Mentalement, vous ne le sentez pas. Vous vous bloquez encore, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Alors peut-être que, je ne sais pas, j'en reviens à cette histoire de poste, que le poste qu'on veut vous proposer, il y a un truc qui ne va pas encore, ce n'est pas le bon truc, tout n'est pas calé, tout n'est pas clair, il y a besoin d'un éclaircissement, et du coup, vous ne le sentez pas, et vous vous bloquez. C'est parce que ce n'est pas la bonne énergie. Il faut vous écouter ici, moi les poissons, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas partir billes en tête, si vous ne le sentez pas, c'est que ce n'est pas la bonne énergie, c'est qu'il y a encore des choses à analyser, et il faut vous écouter, ce n'est pas le bon moment, c'est vraiment ça. Et en dos du deck, on a quoi ? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le souhait, on fait la fête, le cavalier de bâton, on se lance, pourtant. C'est ce que vous avez envie de faire, mais pour l'instant, on n'a pas atteint encore totalement cette énergie-là ici. Le cavalier de bâton, normalement, en énergie, il se lance, il sait que c'est une énergie un peu d'adolescent, on a trouvé sa passion. Moi, je pense qu'il y a des poissons qui savent vers quoi ils veulent aller, ça c'est sûr. Vous allez trouver un centre d'intérêt, un travail qui vous plaît, un travail qui vous fait envie, sur lequel vous voulez aller, mais il y a encore des choses qu'il faut mettre en place. Là, il y a encore des blocages pour vous au niveau du mental, des poissons. Il y a des choses qui se... On va regarder encore avec trois cartes du Bénin, ce qu'on a commencé. Il y a encore des choses que vous devez, sur lesquelles vous devez réfléchir. Scène des grèmes. Moi, pour moi, le mois de mars, c'est ça. On pose les choses, on pose des jalons, on verrouille tout ça. On verrouille pour avancer, pour que le projet soit viable, peut-être, pour que le poste qu'on va prendre soit bien celui vers lequel on veut aller. En gros, vous êtes en train d'analyser les choses pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, que vous n'allez pas vous planter, c'est un peu ça. Allez, on va aller regarder avec trois cartes du Bénin. Est-ce qu'on a comme autre message ? L'union. Là, on nous parle d'amour. D'amour ou d'accord ? L'eau. Et l'amitié, la pensée. Donc ici, avec le Bénin, il y a une histoire. Alors, ça peut être l'amour, l'émotionnel, vraiment, avec votre âme sœur. Donc, il y a une union, il y a quelque chose. Ou ça peut être simplement un contrat. On en revient au professionnel. Comme tout ça, c'était du tirage du professionnel, ça peut vouloir dire ça. On nous parle d'une histoire de contrat, d'alliance. D'alliance, d'entente. L'eau, avec l'eau, on peut être sur une fluidité. Et en même temps, on peut être aussi sur une forme de stagnation. Moi, ici, il y a un peu les deux, dans ce qui sort dans vos eaux. Et en même temps, ici, on nous parle de pensée, d'amitié. Donc, je pense qu'il y a des amis qui sont là autour de vous, qui pensent à vous, qui vous soutiennent. Donc, vous avez ici une belle énergie. Les poissons, sur le mois de mars. Au niveau, peut-être, du sentimental, si on est sur du sentimental, ici, il y a du soutien, il y a de l'accord, il y a des choses qui se mettent en place. Si c'est sur des projets autres qui ne sont pas du sentimental, il y a un contrat qui va arriver. Ici, on nous parle de fluidité, mais en même temps, l'eau, elle bouge. Ça peut être stagnant, ça peut bouger, ça peut être fluide, c'est chaotique, on va dire. Donc, soyez vigilant là-dessus. C'est ce qui ressort là-dedans. C'est chaotique, moi, je pense, toujours par votre histoire de mental. C'est votre mental, à vous, les poissons, qui, vous ne le sentez pas. Donc, pour l'instant, par contre, vous avez un beau soutien au niveau de l'amitié. Il y a l'amitié, il y a la pensée, il y a des gens qui sont là, pour vous, dans votre entourage. Allez, on va terminer avec une carte, un message de l'horoscope des Atlantes. Pour ce mandemar, pour les poissons, qu'un message, je vais vous le lire, j'en ai même deux, je vais lire les deux. Je prends le premier que j'ai eu, je vais vous le lire, parce que ça, la caméra ne fera pas le focus, j'ai l'impression. Allez, je vous lis. Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs, pardon, dans tous les domaines de ta vie. Cette histoire de tout qui arrive, cette révélation qui va arriver à vous, ça résume. Et la deuxième carte que vous aviez, aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est un lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. C'est ça, on revient avec cette hirofonte. Du coup, il y a quelque chose, peut-être les poissons, qui vous gênent, qui est quelque chose, on parle de mémoire transgénérationnelle, c'est de l'histoire d'héritage, des choses intrinsèques à votre famille, à vécu, que vous avez eus, et qui peuvent vous bloquer ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais il va falloir que vous vous en débarrassiez pour pouvoir laisser venir à vous les choses. D'où la période de semer les graines. Vous savez, des fois, pour l'avoir vécu, quand vous avez, parce que c'est comme ça, des gens dans votre famille qui sont sans en train d'être dans le négatif, sans en train de vous mettre un peu des bâtons dans les roues, de vous dire, mais non, mais tu n'y arriveras pas, non, mais là, t'es nul. Enfin bon, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont négatifs. Des fois, ils ne s'en rendent même pas compte, ou c'est des fois maladif, ou des fois c'est volontaire, enfin, peu importe. Ce n'est pas le débat ici. Donc, quand vous avez toujours ça, qui a tout le temps été en boucle dans votre tête, quand vous a dit, vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas, vous ne serez pas, du coup, on est tout le temps dans le doute. Et quand un jour, il faut se lancer sur quelque chose, un beau truc, un beau projet, en quoi vous croyez, sur lequel vous avez construit des choses, sur lequel vous sentez que vous avez des capacités, vous sentez que ça peut vous plaire, vous sentez que vous allez pouvoir y aller, et bien, il y a un moment donné, tout d'un coup, la peur de l'inconnu, on se dit, mais non, mais finalement, voilà, on se met des barrières tout seul. Donc là, il va falloir, les poissons, vous avez semé des graines. Là, le mois de mars, vous semez, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il ne faut pas vous laisser perturber. Au niveau de la confiance, il va falloir vous affirmer, et il va falloir y aller, et vous allez voir, toutes les connexions vont arriver, et vous allez pouvoir arriver sur des belles choses qui vont changer. Et vous allez fêter. Le cavalier de bâton, il est dans un état d'esprit de souhait de fête. On profite de ce qui arrive à nous. On est dans cette énergie d'adolescence. On trouve tout beau, tout est chouette, tout est sympa. Ça va arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons, pour votre guidance du mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous embrasse, les poissons. À très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501